Alors c'est parti, après nous avions vu comment donc générer des cartes avec QGIS et avec les éléments emblématiques d'une carte à savoir un titre, une légende, une échelle, quoi d'autre, le nord géographique etc alors là ça c'est bel et bien mon espace de travail qui me permet de gérer les cartes du monde entier enfin donc je n'ai pas que la petite zone dans laquelle je suis je vais zoomer sur ma couche voilà et ça n'a rien à voir avec le pour l'instant j'ai rien imprimé je ne gère pas du tout l'espace papier espace objet espace papier ça doit vous faire penser aussi à autocad donc on y va alors pour les pages pour faire les impressions pardon concernant QGIS il faut passer par projet puis après vous avez nouvelle mise en page alors quand vous êtes sur nouvelle mise en page je vais lui mettre un nom là je vais lui mettre impression tiens je vais lui mettre impression à 3 ça sera le nom mais ça n'est pas obligatoire on peut laisser vide je clique dessus donc ici par défaut je me retrouve dans un autre c'est une autre fenêtre qui vient de s'ouvrir ici j'aurai la pile des objets que j'aurais défini dans ma fenêtre et puis ici j'ai les différents éléments il faut toujours jeter un oeil sur ces trois ces trois angles alors si moi par exemple je vais faire un clic droit là dessus propriété de la page là puisque j'ai cliqué sur la page et les propriétés de la page A4 c'est là je vais pouvoir lui définir du A3 donc ceci maintenant est une page A3 format paysage on peut jouer ici enfin il n'y a rien de nouveau après tous les outils qui sont intéressants sont là on va commencer par insérer une vue donc une vue de la carte qui se trouve dans l'autre espace donc celui là donc je vais me prendre cet outil c'est lui ajouter une carte je vais mettre plein écran et rapidement on avait fait ça je me réserve je me réserve un espace ici pour ma légende on avait mis ça ok alors si je veux gérer cet espace là alors c'est là que c'est un peu compliqué soit là là vous avez cliqué j'ai sélectionné l'objet donc ça c'est le bouton le l'icône qui va me permettre de déplacer la carte par rapport à mon cadre qui se trouve dans ma page et ça c'est le bouton qui va vous permettre qui devrait vous permettre de déplacer je ne sais plus quoi mais donc qui déplace rien sélectionner déplacer un objet voilà et ça c'est ce qui va déplacer le cadre pardon ok donc pour les objets les contenus ça sera par ici et puis pour l'ajout d'informations sur ma page ce sera par là on avait qu'est ce qu'on avait on avait h ou t alors tiens d'ailleurs l'échelle puisqu'ici j'ai un espace si je vais dans propriété de l'objet ici j'ai une échelle qui apparaît donc je suis 10 17959 au 1 17959 ce qui représente pas grand chose donc je vais essayer le 15000 un 15 millième un 15 millième ça rentrerait presque donc là pour le coup je me dis si j'agrandis un petit peu mon espace alors sauf qu'il modifie mon truc SCR donc hop je refais 15 millième et puis faudra que je trouve l'option toc si je redimensionne ok et 15 millième ça me plaît bien comme ça 15000 ça rentre bien dedans quoi d'autre propriété principe je peux verrouiller ici donc là maintenant je peux plus rien faire l'échelle ne changera pas c'est bien après on avait ajouté une échelle graphique donc c'est ça l'échelle graphique je vais la mettre ici alors concernant l'échelle graphique je viens de la mettre l'unité de ma projection c'est le mètre donc mon échelle est en mètre je peux modifier ça ici cette échelle graphique est automatiquement associée à la vue à la carte qui est présente dans ma page ici les segments gauche c'est des modèles de segments donc voilà vous choisissez le modèle qui vous perd qui vous intéresse si vous préférez en 250 si vous changez les chiffres là c'est chiffre là c'est le sous multiple qui va changer hauteur 3 mm c'est bon est-ce que j'ai peut-être un moyen je vais lui faire un arrière-plan blanc comme ça je vois vraiment mon échelle même si je la mets tiens par ici ici d'accord et puis si je veux lui faire un cadre ça serait peut-être pas plus mal je peux lui cliquer ici un cadre ok donc ça c'est fait pour l'échelle pour donc là ça va être très intéressant alors ici j'ai une zone limite qui ne contient aucune information mon ton pot végétal qui lui contient donc ces informations là et puis normalement j'ai dû les filtrer donc je vais le faire en tout cas filtrer légende pour le contenu de la carte donc la carte est ce que je vois ici ok et si je reprends ma carte donc je vais rajouter une légende sur ma carte que je vais mettre par ici la légende ça doit être ça ajouter une légende alors elle est super compliquée là c'est la légende de la couche niveau 3 nantes métropole donc ça c'est sa légende et si je ne veux pas cette couche là parce que je l'ai même pas affiché en fait donc je peux ici alors sélectionner la légende et puis je peux lui dire je peux l'éliminer alors si j'y suis arrivé une fois je vais bien arriver deux fois la touche supra non pardon je refais légende toc alors ça va peut-être se gérer et bien celle là tiens si je la supprime hop oui donc dans ma carte je ne suis plus censé la voir limite je vais garder ça zone urbaine ça c'est la couche que j'avais créée que je n'affiche pas donc zone urbaine je dois pouvoir ne montrer il y a sûrement un truc ici et bien c'est pas mal ça ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée j'ai bien les deux entités que j'ai sélectionné mise à jour auto voilà pardon mais ce que je voulais faire au début c'était si j'enlève mise à jour auto je peux ici supprimer jouer avec ces petits outils donc par exemple la zone urbaine je vais faire je la supprime de cette vue tout pour végétation ça je garde ça je supprime je supprime mais ce que je fais là et ça aussi d'ailleurs et donc ça correspond à mise à jour auto et puis de montrer que les entités enfin que les entités à l'intérieur de la carte liée hop bon ben ça c'est une légende je pourrais lui mettre un titre qu'est ce qu'on avait vu d'autre on peut lui mettre un fond blanc pareil et puis un cadre et puis je m'en vais la mettre alors limite de mon projet c'est pas mal ça tiens comme ça toc un titre alors le titre je vais le mettre là le titre ça n'est alors le nord c'est ici je clique dessus je vais le mettre là le nord on avait vu qu'il y avait plein de symboles plein de symboles plus ou moins pertinents tiens je vais me prendre celui là ou celui là allez toc alors ça me donne ça et je prends l'image raster tiens comme ça je vois le noir et puis c'est plus ok donc ça c'est mon or que je m'en vais laisser par ici et puis quoi d'autre le titre évidemment donc le titre c'était une zone texte ici alors vous définissez l'espace je vais tout de suite lui mettre un cadre merde un cadre c'est fait pardon et puis un arrière-plan et le texte vous le tapez ici et la police vous la gérer là donc je vais mettre c'est quoi ça type de végétation autour de Nantes et pour la taille toc 24 ok je dois bien pouvoir centrer donc ça sera centré à la zone ouais tiens pardon là j'ai fait une bêtise j'ai fait une bêtise c'est la hauteur qui va m'intéresser épaisseur hauteur je suis mort si je ne peux plus jouer avec la hauteur ctrl z hop hop voilà puis je vais essayer de le ouais ça serait pas mal là et puis centrer verticalement et puis type de végétation plusieurs types un petit doute allez on achète ça ah ok ok donc ça c'est ma première carte alors une carte si j'enregistre là j'enregistre ma carte impression 3D je la ferme si j'enregistre mon projet QGIS j'enregistre mon projet QGIS si je veux revenir sur la carte si je veux revenir sur la carte je dois avoir mes cartes gestionnaire de mise en page voilà c'est là que je l'ai retrouvé c'est mis en page donc j'ai une impression à 3D je retrouve donc ma carte à n'importe quel moment je n'ai verrouillé que la carte tous les autres éléments sont mobiles mais si je voulais tout verrouiller je peux tout cocher enfin voilà ça fonctionne comme ça et c'est relativement puissant donc dans la vidéo suivante ce sera faire à peu près le même genre de carte mais cette fois non pas sur une feuille de papier mais en 3D donc visible avec un navigateur internet